bonjour je vais vous donner quelques règles rapides de réussite je sais que beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas la confiance en vous vous ne croyez pas que vous pouvez ou encore que vous méritez que l'univers s'occupe de vous donc je vais vous donner quelques règles de base bonjour à ceux qui vont regarder ceci plus tard vous pouvez voir il est là quand vous vous réveillez il faut toujours le baigner vous prenez un bain de soleil quand vous allez regarder ceci plus tard vous partagez s'il vous plaît la première règle qui va vous aider à tenir cette semaine ce sera de ne pas dire n'importe quoi je sais que vous êtes habitué à toujours bavarder votre argent votre argent sort de votre bouche ce que vous recevez financièrement ça vient de ce que vous avez dit quand tu parlais avec quelqu'un quand tu parlais avec quelqu'un ou encore quand tu dis ton homme là qu'est-ce que tu as dit quand tu te lèves le matin qu'est-ce que tu as dit bonjour bonjour je vous bénis qu'est-ce qui sort de ta propre bouche qu'est-ce qui sort de ta propre bouche parce que tout le monde peut dire ce qu'il veut tu es le premier prophète tu es le premier prophète de ta vie tu es le premier prophète de ta vie et si tu n'es pas conscient de ça tu auras l'impression que qu'est-ce que je peux me dire qu'on te commande que ta vie c'est comme ça oh de toutes les façons ça ne donne pas qu'est-ce qui sort de ta bouche quand je travaille sur vous le premier outil que j'utilise c'est votre bouche parce que beaucoup d'entre vous vous êtes entendus avec les limites de votre vie oh le truc dans notre famille ne marche pas oh de toutes les façons oh vous avez tellement gâté votre propre vie que le diable n'a même pas beaucoup à faire première règle qui va t'aider cette semaine ne dis pas n'importe quoi tu te retrouves avec des gens qui sont en train de parler de pauvreté nous les pauvres on dit c'est comment non ? ah la galère nous gère voilà comment tu te gâtes toi-même parfois tu te gâtes devant quelqu'un parce que tu ne veux pas qu'ils te demandent 100 000 tu ne sais pas que les paroles que tu prononces là sont en train de voler 10 millions sur ton argent parce que à chaque fois que tu parles tu te maudis on n'a pas regarde est-ce que ça marche vraiment tu parles tu gâtes ta propre vie bonjour il y a des situations où quand j'ai compris le secret c'est je me mets quelque part quelqu'un parle mal de moi ou il vient commencer à parler mal sur ma vie je dis que ça ne va pas se passer et parfois tu veux respecter les gens là parfois tu veux les respecter ah c'est ma tante non je ne devais pas quand même dire devant elle qu'elle vient et te dit voilà tu ne vas pas te marrer la notre famille ne se marie pas vraiment tu sais donc voilà tu as c'est possible ces choses là quand on dit tu dois annuler ça sur le champ même si tu manques de respect à la personne oh ah oh ah tu as des mains ça subit pour la personne qui a été dit je vois que ton commerce ne marche même pas voilà comment on a été testé pour la journée voilà ton test là tu lui dis non 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 ne te dérange pas ne te dérange pas mes clients arrivent même si je ne vois pas ton problème même si c'est ta meilleure amie ah les hommes tu sais les français n'épousent pas les noirs vraiment les américains ne se marient pas avec les noirs voilà comment on te bloque voilà comment on bloque ton mariage parce que dès que la personne a dit tu vois comment ça dit hum ah bon ok les américains n'épousent pas les africains te voilà tu marches tu as un collègue au bureau un bel américain il t'aimait il te fait les appels de balle fatiguée voilà ça que le jour où on te disait que les américains ne se marient pas avec les noirs tu as accepté tu as pris tu as accepté donc ça va te demander que souvent tu deviens insolent avec certaines personnes quand un homme arrive en Europe il n'est plus fidèle à lui quand vous avez l'argent quand vous commencez à avoir l'argent là vraiment tu es là tu as peut-être 8 ans de plus que ton mari que ton mari te gague c'est pas possible ce mari avec un homme qui est jeune qui est plus jeune que toi ça dure voilà comment on te gâte parce que dès qu'on te dit tu ne casses pas la chose tu vois ton bel étalon noir il t'a vu comme sa princesse mais tu as 9 ans de plus que lui tu lui dis que non c'est fini tu sais c'est fini ça ne peut pas marcher tu ne peux pas être avec moi tu ne peux pas vraiment m'aimer va chercher une petite fille une pampampée de ton âge qui a gâté tu as laissé on a parler quelque chose dans ton oreille tu n'as pas arrêté la chose sur le coup voilà comment vous si vous pouvez savoir le nombre de fois où moi-même j'ai gâté ma propre vie moi-même j'ai gâté ma propre vie quand je me suis marie en 2017 j'avais 4 ans de plus que mon mari 4 ans maman tu as la chance il n'a pas encore d'enfant il est jeune il vient d'épouser en tout cas tu vas voir le jardin d'homme cela n'est jamais fidèle je n'avais pas encore l'insolence dans ma bouche je n'avais pas l'insolence dans ma bouche j'ai dit oh ah que maman laisse ses propres là-bas ma palais va m'épouser il sera fidèle jusqu'à écoutez ta paix sec ta paix sec tu sais comme tu as perdu 2 millions le mois passé est-ce que tu vas encore te relever il te faut même 6 mois tu vois il te faut même 6 mois alors que dans ta tête l'esprit te dit que c'est une semaine je vais te rembourser les 2 millions que tu as perdu là dès que la personne vient te dire que 6 mois là tu dis hop 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 excusez ma vie excusez ma vie cache tu lui dis que maximum dans une semaine je serai à sous-méguer maximum une semaine je suis là-de-bours tu penses ça va énerver la personne tu te crois pour qui tu te prends pour qui tu crois que quoi tu crois que tu es pu tu crois que elle dit laisse moi ta gana on entre dans ton magasin on m'a déjà pris le magasin de 200 000 maman mais qu'il y avait les clients ici dans la ville il y avait les clients comme ils sont dès que la personne entre dans ton magasin il dit ça que bien tu lui dis cash il ne fonctionne pas comme pour les autres personnes qui sont dans ce centre commercial que je ne fonctionne pas comme pour les autres ici mes clients ne viennent pas ici ils ne viennent pas de cet endroit la personne a dit hé 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 oui tu vois quoi l'autre a dit et faites attention aux gens qui viennent s'asseoir dans votre business tu n'as rien à faire tu n'as rien à faire toute ta journée là tu viens t'asseoir chez moi tu fais quoi dans mon bureau tu viens depuis que tu fais quoi trois heures de temps tu es assis dans mon magasin tu fais quoi tu n'es pas là pour acheter quelque chose viens de leur mauvaise énergie là pour parler de leur mauvaise parole ouais écoutez la semaine ci la semaine ci ton gars t'a laissé s'il est parti en européen maman laisse les gars qui les beaux-arri ne sont pas fidèles quand la personne dès que la personne t'a dit la com' bien sur le champ tu es quoi tu es pas là hein pardon excuse ma vie mon gars là il sera fidèle tu vois quoi les nigériens n'épousent pas les camerounaisens vraiment les nigériens ne donnent pas leur argent à la famille écoute moi ma chérie voilà ça c'est pour toi pour moi là c'est différent quand tu parles pour te plaindre contre quelqu'un c'est grave après ta voix tournée tu vas passer au poste de police même 5 fois il vous doit combien oui c'est 3 millions hé avec les temps qui sont durs l'argent est tellement dû hein hé hé cash tu le dis les 3 millions moi je me fais 3 millions en 2 jours l'argent n'est pas dû pour moi d'ailleurs je me porte même plus plein de laissé j'ai le cadeau de t'avais l'argent là bye l'insolence il y a quelqu'un qui m'a dit hier que la première fois qu'il m'a raconté il pensait que j'étais arrogante après il a regardé bien il dit que non elle est celui d'elle il n'est pas arrogant elle est celui d'elle écoute tu portes la moitié de l'argent que tu as tu ne peux pas louer un local en loin de dire oh mamie ça va pas marcher est-ce que tu les gères l'esprit t'a mis à coeur va payer le local commande la marchandise en chine parce que de toutes les façons ce ne seront pas tes clients les gens là qui sont ils ne seront pas tes clients il dit que ils ne vont pas t'apporter le client non plus parce que leurs clients ce seront tous les gens qui vont vouloir te payer 20% du prix ou tu crois que j'ai acheté la marchandise à combien tu fais tellement que tu as 10 000 tu veux me payer 3500 tu crois que j'ai acheté tu crois que j'ai acheté à combien hein ça serait possible vous ouvrez le business en comptant que vos amis seront vos clients vous êtes menti vous venez vous revenez dès que tu apportes 4 clients qui veulent payer ta marchandise au prix de gros je fais mon bénéfice 3 en vos champs libérez-moi la ligne donc cette semaine prenez la parole de votre bouche comme un commandement je commence à voir l'impact de ça parce que il y a des jours je pense quelque chose rapidement on se rache quand je fais la réunion avec mes employés je ne donne pas les instructions claires de ce que je veux ou j'oublie une instruction le soir je demande que est-ce que tu as fait le truc là je dis madame vous n'avez pas dit je repars dans le message je vois qu'effectivement la parole n'est pas sortie de ma bouche ou bien je n'ai pas écrit pour dire donne 100 000 à telle personne ou bien dit à telle personne de faire comme ça c'est qui fait quoi ? ça n'a pas été fait c'est pour ça que je m'amuse très 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 rarement je ne blague pas de ma bouche je ne peux pas m'asseoir quelque part les gens blaguent n'importe comment ils disent les choses je dis aussi toi tu dis quoi ? c'est dans les conversations quand vous avez la bière le soir quand la grande Guinée ça entre dans ta bouche ça vient que tu viens gâter ta propre vie parce que vous avez les anges qui sont à votre écoute chaque parole qui sort de votre bouche c'est pour aller commander l'ange tu te lèves tu regardes le soleil je commande les richesses de cette ville de Veniam je commande la ville de Douala de me verser toutes ces richesses aujourd'hui je commande le soleil de me donner l'argent la même bouche que tu as fait des palais tu commandes là tu peux encore utiliser la même bouche là pour aller dire c'est fort le marché est dur il n'y a pas le client pour toutes les personnes qui vont me regarder mes produits ça ne peut pas donner il n'y a qu'au Waka c'est pour ça qu'on ne fait pas le business par imitation on ne fait pas on n'imite pas tu fais le business par son direction divine l'esprit t'a dit va achète ça mais l'esprit tout le monde le vend plutôt l'autre comment tu me fais acheter ceci achète ça l'esprit m'a dit d'acheter tu achètes un mois plus tard tu arrives pénurise le marché du produit que tu as acheté la seule personne qui a ça c'est qui c'est toi tu vois là qui élève des plus je vous ai parlé de l'école de vacances par exemple l'école de vacances des enfants quand j'ai commencé l'école là il y a 2 ans parce que ça sera la 3ème année la 3ème promotion quand j'ai commencé ça il y a 2 ans c'est quand le corona était vraiment fort fort les gens disaient oh le corona mon agent est fini mais revenu mon business j'ai fermé c'est quand le corona a commencé tous les jours je disais que mon agent on manque avec le corona mon agent on manque avec le corona mon agent on manque avec le corona le seigneur me dit va à l'oferina je vais pas à l'oferina j'enseigne j'enseigne aux orphelins j'enseigne 3 semaines plus tard il me dit fais le livre des enfants le livre s'appelle mon cahier de vision comment découvrir le potentiel de son enfant je fais le cahier de vision 2 semaines après il me dit utilise ton propre salon écoutez je vivais dans un studio au carrefour maçon où je payais 75 000 francs de loyer une petite chambre une petite douche une cuisine qui était seulement la veranda qu'on avait mis le truc comme ça ceux qui étaient avec moi à l'époque connaissaient j'avais peut-être trois élèves j'ai pris mon salon mon salon qui faisait à peine 4 mètres sur 3 maximum j'ai commencé là-dedans en 3 semaines on enseignait dans mon salon et dans la cour de déo 3 semaines la baillera je viens de voir dans notre contrat on n'a pas dit qu'on faisait le commerce non madame veillait quitter les lieux elle vient un jour on a tenté d'enseigner le piano aux enfants elle prend la caméra elle filme elle filme elle dit qu'elle va aller porter plainte me voilà maintenant ça fait seulement trois semaines il faut que je cherche un nouveau local je continue de dire que j'ai la faveur que même pendant le corona les parents vont m'amener leurs enfants vous savez comment les enfants se bousculaient pour venir à mon école en plein corona les écoles avaient fermé les enfants étaient à la maison quand je voulais commencer à dire quel parent va te donner son enfant si son enfant est attrapé le corona c'est le temps dans lequel j'ai commencé l'école que vous voyez cette année c'est la troisième promotion parce que ma bouche ma bouche palait dès que tu viens tu commences même si tu es un parent tu viens tu commences à dire je veux pas que mon enfant touche les jambes je dis que madame portez votre enfant pour pâté bye portez votre enfant pour pâté tu sais les parents sont délicat il faut venir te confier l'enfant tu vas voir les problèmes on va te porter plein il dit que not not under my watch parce que le diable va envoyer les gens pour venir vous contre car tu as ton idée de business dans la tête tu arrives dans une ville comme ça là tu regardes tu te pertes on peut pas faire une chaîne de restaurant on ne peut pas faire une ligne de de supermarché ici pardon ce sont les libanais qui ont pris le terrain ici hein ce sont les libanais pardon mami quand dès que la personne dit que les libanais toi même là tu parles avec Hora sur le coup ma chérie ma parole est différemment je vais faire même plus que les libanais dans ce pays tu vas voir qu'en une journée quatre personnes vont te parler des libanais c'est le diable qui vient comme ça pour prendre de la parole dans ta bouche pour couper l'idée que Dieu t'a donné voilà comment vous avortez votre destinée depuis dès que la personne te dit que les libanais les libanais tu me connais même moi moi il te dérange pas je vais faire plus que les libanais dans ce pays je vais faire plus que on ne donne pas le crédit à la banque aux gens ils donnent à l'argent laisse toi je vais partir à la banque je vais te demander on va me donner le jour là tu vas tomber sur un conseiller bancaire maman un blanc que sa femme sa femme est noire il aime les noirs et qu'il est même venu au Cameroun il a mangé le couscous on cuit dès que tu es entré dans le bureau comme ça avec ton truc en doble que tu as porté il te regarde il dit bonjour madame vous venez du Cameroun oh moi j'étais au Cameroun madame oh j'ai trop aimé tu lui dis que il dit que il te dit amgeke tu dis non monsieur on dit amgeke il dit oh franchement vous passez 30 minutes à parler du Cameroun de Badjou elle dit bon madame vous êtes là pour quoi allez dites moi dites moi bon monsieur je suis venu demander un crédit bancaire parce que voilà vous voyez je suis arrivée dans ce pays j'ai vu que c'est très intéressant regardez je veux je veux je veux oh mais madame ne vous inquiétez pas je vais me mettre personnellement sur votre dossier ok d'accord vous continuez encore à parler du couscous cuit voilà comment vous fonctionnez avec l'esprit je sais qu'il y en a parmi vous vous êtes malchance.com blocage plus plus dès qu'on te donne une idée tu vas dire oh et si ça ne marche pas et si et si oh et si et si et si est revenu ta part oh et si c'est qui oh et si c'est qui tu connais ici on doit te convaincre que tu vas réussir mon frère tu ne connais pas encore tu n'as pas encore bien souffert ou quitté oh et si c'est qui on doit te convaincre tu sais ça ne peut pas marcher vraiment tu sais tu regardes toi tu ne connais personne dans le pays ici ici c'est les relations c'est les relations c'est les relations c'est les relations c'est la 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 tu diras à la personne que vous c'est les relations moi vous savez comment moi j'ai fait quand je suis arrivé à Douala j'ai fait trois mois à Douala personne ne savait que j'étais là même ma famille ne savait pas et vous savez qu'au Cameroun on dit toujours il faut les relations pour faire quelque chose il faut connaître quelqu'un dans tel endroit il faut connaître quelqu'un je ne faisais que dire que non on ne me connaissait dans aucun média parce que pendant un an et demi je passais à la radio à Douala personne ne m'a pistonné pour me mettre à la radio parce que le truc c'est que quand quelqu'un t'a mis quelque part après il va venir crainer que c'est lui qui t'a mis là-bas après il va venir et dire oh comme je t'ai mis je peux te descendre et je n'aime pas ça voilà j'ai un orgueu là que vraiment même mes ex connaissent je suis trop orgueuse pas qu'elles sont orgueuses en fait on a fait l'orgueil c'est devenu comme un mauvais truc je ne suis pas orgueuse je ne veux pas me rabaisser pour n'importe quoi voilà donc j'arrive on me dit ouais voilà tu dois connaître quelqu'un pour faire ceci si tu fais l'école qui va venir non 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 je dis que non je suis sûr qu'il y a un moyen deux jours avant que je me parte un jour je reste comme ça j'ai une cliente de 60 ans la reine Charlotte ici elle me suit encore parce que beaucoup de personnes depuis un an beaucoup de mes followers elles ont changé parce qu'avant c'était beaucoup des chrétiens chrétiens religieux bloqués bloqués là quand moi j'étais bloquée dans ma tête quand j'ai shifté maintenant j'ai ouvert mon esprit à certaines choses les gens qui étaient bloqués calés là certains j'ai même bloqué certains sont partis le RH a passé son enfance au Cameroun dès qu'il a vu ton pays de naissance il t'a dit qu'il aime trop notre pays voilà il t'a embauché voilà c'est comme ça chacun a sa chance tu aurais pu tomber sur quelqu'un qui est une Camerounaise est venue elle expliquer elle est partie elle a pris ses papiers elle est partie donc il a la haine des Camerounais dès que tu entres qu'on s'il te chasse donc la dame vient elle me dit tu devras aller à la radio j'entends j'ai dit ok l'un des mois m'a été chanté de prier le Saint-Esprit me dit que ton message pour les enfants que tu as là penses-tu pas parce que je viens vous rappeler que ça c'est la troisième année que je fais l'école mais l'école des enfants qu'elle soit avec Cameroun en 2019 j'ai lancé personne n'est venu ça n'a même pas marché souvent vous allez voir mes choses et faire ça réussir vous allez croire que j'ai commencé hier non 2019 il faut que je cherche les photos encore j'avais fait une bande de rôle j'ai affiché ça à Santa Lucia j'ai payé la com à Santa Lucia pourquoi j'avais payé peut-être 40 000 oui j'ai affiché ma bande de rôle devant le tout à part un jour il a plu quelqu'un est venu me prendre mon rouleau mon rouleau de Santa Lucia je n'ai jamais retrouvé jusqu'aujourd'hui on m'a dit qu'elle n'a plus emporté mon rouleau wow j'avais mis ça j'avais fait les flyers j'avais payé peut-être 60 000 pour les flyers l'année là j'ai distribué les flyers dans le doigt là je suis allée à Carrefour Market j'ai distribué les flyers j'avais même employé deux personnes le temps là personne n'était venu l'année là j'avais failli prendre la dépression ça c'était août 2019 ça n'a pas marché le corona touche je pars à la radio en novembre 2019 donc je suis arrivé au Cameroun en j'avais mis des affaires six mois au Cameroun je pense je suis arrivé au Cameroun en mai non le 21 juin 2019 j'ai fait juillet août septembre octobre je crois que j'ai commencé à passer à la radio en fin octobre quand la femme m'a dit qu'il faut qu'elle parte à la radio le lendemain le Saint-Esprit m'a dit qu'elle est parti à la radio je prends mes flyers de l'année d'avant qui étaient en qui j'avais fait là qui n'avait pas marché je pars avec ça à la radio je présente mon projet j'avais rencontré Wilfried ça le temps là il était encore à la radio je lui donne mon projet il est content il dit non je vais parler personnellement au boss le roi je dis même le roi le roi Siri Bojiko c'est aussi un roi donc quatre jours plus tard Wilfried ça m'appelle il me dit le boss a approuvé ton projet il l'aime beaucoup viens il faut que tu viennes à la radio tu vas commencer à passer à la radio à partir du samedi donc ça j'ai commencé ce samedi là en novembre j'ai fait novembre, d'exembre, janvier février le corona touche le Cameroun mars avril j'ouvre l'école je relance encore mes programmes des enfants cette fois-ci ça prend je commence avec ma petite chambre mon petit salon et pendant ce temps je passais à la radio je suis passée sur les antennes de la radio au moins pendant un an et demi j'ai arrêté seulement l'année passée en août je conseillais les parents et quand je parlais personne ne m'a pistonné genre je vais te référer à tel ministre je vais te je vais te non pour l'année passée je voulais raconter l'histoire comment j'ai je louais le local de 25 000 après j'ai pris le local de 90 000 maintenant je vais carrément faire dans une villa et je suis en train de reconstruire l'école ok je vous explique tout ça pourquoi parce qu'au fil de toutes ces années quand j'avais mon projet j'en parlais aux gens c'était pas encore là tu peux pas voir parfois il venait devant quelqu'un je prends le flyer je lui montre il regarde il regarde maman est-ce que ça va me mâcher au Cameroun ? le Cameroun est dur après il dit que c'est combien ? il dit que c'est 70 000 80 000 au mois hé hé quel Cameroun va te payer cette somme-là ? maman du Cameroun est dur quand tu me disais ça à elle cash il te dit que ne te dérange pas mes clients viennent à moi j'avais les parents l'année passée qu'ils m'envoient 5 enfants on te sort 350 000 cash pourquoi l'enfant il y a un mois pour les coller ça ce sont les batailles spirituelles de moins de 3 ans vous allez avoir votre vision sur votre chose même aujourd'hui quand les gens quand ils font les lavages quand vous êtes là vous voyez mes salles de lavage vous comptez les gens si ils vous montrent le nombre de lavage que je fais par moi vous allez être jaloux de moi vous allez me détester gratuitement je sais qu'il y a les ennemis donc ça ne me dérange pas quand je commençais la vision de ma chose je me rappelle très bien la femme avec qui j'ai commencé elle me donnait les produits c'est l'une de mes grossistes je commence j'arrive je vois je dis mais attends avec tous les dons que tu as là elle me dit je conseille les gens je souffre des gens les gens je fais ça, ça, ça après les personnes dans 5 000 je lui ai dit non ma chérie je sais que je peux faire ce que tu fais mais moi je ne peux pas faire ça pour 5 000 non elle me dit en tout cas qui va même te payer le Cameroun le Cameroun est dû les gens au Cameroun ils ne vont pas payer la spiritualité je lui ai dit que ma chérie ta part c'est ta part moi là j'avais commencé avec les consultations à 20 000 après j'ai mis à 25 000 après j'ai mis à 30 000 j'ai les gens pour que tu te consultes à 24 tu me payes 65 000 il y en a des gens qui me payent 100 000 laissons la spiritualité laissons les blocages laissons les mauvais esprits laissons tout ça ce que tu reçois aujourd'hui c'est ce que tu as dit avec ta pfff partagez ma vidéo en l'obténa et vous me donnez mes coeurs parce qu'il vous connait vous êtes chiches avec les coeurs vous vous êtes chiches comme ça pour pouvoir wow partagez ma vidéo pardon il y a les célébrités du Cameroun qui me contactaient il y a des personnes qui disent que je dois venir qu'en privé je dois te voir que dans le barbac parce que si on voit mon visage chez toi là-bas c'est que c'est mort tu es la femme d'un milliardé camerounais qui est venu une fois chez moi humble simple mince elle est en train et je lui et qu'elle annonce je suis en train m'indiquer un endroit et je me réfère sur l'une des villas de l'homme je lui dis tu passes comme ça tu descends j'ai fini la pèlerie je lui dis c'est quoi elle me dit est-ce que tu sais que la villa c'est l'une des villas de mon mari je lui dis quand tu es le mari tu es la femme de l'homme elle dit oui c'est quand moi ils parlaient ma même chose il y a cela quelques années les gens ne me croyaient pas non ne vous inquiétez pas ils vont venir ils vont venir pour vous arrêter tu crois qu'ils vont acheter ta perruque à 300 000 francs tu avais ça écoutez tu peux aller acheter les perruques à 50 000 comme tout le monde les gens viennent vendre à 75 000 toi tu vends à 250 000 je peux faire en dessous je vous dis je peux faire en dessous mais le dessous dans lequel je vais faire là ce sera le dessous du luxe je ne fais pas le petit petit je vais même un jour je vais faire la boulangerie le pain là-bas va coûter 5 000 une baguette de pain 5 000 oui préparez-vous tu achètes le pain qu'on va à 150 tu achètes ça c'est moi 5 000 et les gens s'alignent ils achètent avec plaisir jusqu'à ce qu'ils me disent merci merci la reine quand elle mange le pain c'est la le pain ça me fait du bien d'accord quotidiennement je mets mes 5 000 pour acheter le pain on vous a trop bloqué on vous a trop bloqué dans votre vie tu as les dons tu touches quelqu'un qui guérit tu conseilles quelqu'un qui ne peut pas créer son business à marge tu as déjà rendu combien de personnes millionnaires en français toi tu as donné les idées de business tu donnes l'idée il y a des business tu montres même là où on achète tu montres là où il va faire pour vendre tu doutes de toi vous aimez toujours vous saboter voilà ça c'est un bon nom c'était là il va appeler ça pain de l'éternité merci il ne faut pas que j'oublie le nom pain de l'éternité merci pain de l'éternité ça c'est le nom que je cherche merci c'était parmi vous êtes dans certains pays vous avez déjà accueilli et lancé 50 Camerounais si ce n'est même 150 dès qu'ils atterrissent dans ta maison tu les accueilles pour 2-3 semaines tu cherches la maison pour eux tu leur conseilles là où ils vont aller habiter tu leur conseilles ce qu'ils vont faire comme boulot tu trouves même le boulot pour eux tu leur conseilles ce qu'ils vont faire pour s'en sortir dans le pays où tu es certains familles vous êtes en Turquie vous êtes à Dubaï vous leur montrez comment vous pouvez prendre les papiers et ça marche pourquoi vous doutez de vous Stella ne vous dérangez pas je vais changer le nom tu as compris tu as compris voilà aussi un de vos problèmes vous êtes trop rapide pour donner de la valeur aux gens je peux toujours mettre peindre du bonheur tu as compris parce qu'ils n'étaient pas de manière ton idée je n'ai pas demandé le nom mais ils savent que même s'ils met sa peindre du bonheur ça va marcher par contre si toi tu prends le nom tu pars tu fais ton peindre ça va pas marcher tu vois un peu moi dans le business je suis trop sharp je suis sharp souvent quand j'ai les collaborateurs qui viennent ils vont à ma façon de faire le business ils disent que c'est facile de t'escroquer c'est facile pour un employé de t'escroquer je lui ai dit rissement je lui ai dit vous ne pouvez pas savoir souvent je fais comme si je ne vois pas je laisse mes employés prendre certaines choses parce que je suis consciente qu'eux-mêmes ils souffrent je suis conscient qu'ils souffrent je suis conscient si les 10 000 là peuvent t'aider prends les 10 000 là tu pars avec oui prends tes 10 000 tu pars avec tu augmentes même 10 000 par mois j'ai raison c'est quand même 5 000 tu viens tu fais le débit tu augmentes même encore 5% sur le débit je paye parce que le temps que ça va me prendre pour aller checker la liste retirer encore calculer demander aller au magasin regarder les prix que tu as dit c'est vraiment ça ça me prend supposons 2 heures de temps tu sais combien d'argent je peux me faire en 2 heures je m'assois je me concentre je crée un programme qui va donner 3 millions en 2 heures de temps pourquoi je vais venir discuter 20 000 francs avec quelqu'un alors que je sais qu'avec le même temps la même énergie je ne vais pas aller créer Sylvia tu te réveilles tu te réveilles tu prises tu chasses tout esprit de voleur c'est tout moi je bois quoi je bois le jus naturel je bois le smoothie si tu m'aimes trop fais le smoothie tu me donnes fais le smoothie tu me donnes oui je ne bois pas le jus par un tas tout ça je ne bois pas ça on a Guinness pour ça je ne bois pas avant je bouvais parfois quand ça me bouge en chambre je bois mais ce qui me fait plaisir fais moi le tout de fruits ça qui boit bonjour Mouna bonjour Christelle bonjour 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 à ceux qui l'ont donc vous devez développer une assurance toi qui reçois les gens toi qui conseilles les gens ça fait 10 ans que tu fais ça c'est bien vrai quand tu donnes Dieu te donne mais votre problème c'est qu'un vous bloquez même les voies par lesquelles Dieu peut vous donner si j'ai déjà aidé 100 personnes à travers un réseau gratuitement parfois c'est toi qui sois ton agent un taxi même pour aller faire certaines choses sur le papier de la personne tu as aidé 10 personnes tu sais que ton réseau est bon donc tu crois que si les 20 prochaines personnes qui vont venir si tu leur demandes ok mon réseau est sûr donnez-moi 1 million par personne donc voilà les frais de dossier ce que je vais payer au gouvernement tout 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 c'est 500 000 moi je demande 1 million tu crois que tu abuses tu peux utiliser l'urine et le sel lui tu n'abuses pas pour le lavage à l'urine le matin tu peux utiliser l'urine et le sel votre problème c'est que ceux en quoi vous êtes doué vous n'acceptez pas qu'on vous aide avec ça qu'on vous paye vous partez maintenant souffrir dans ce dans quoi vous n'êtes pas doué tu souffres tu souffres tu souffres 100 000 francs de salaire tu souffres 150 000 francs de salaire ce dans quoi tu es doué tu sais que écoutez quand j'ai mis mes consultations parce que je connais je connais comment je me connais tous ancêtres je sais que quand il veut fait qu'on sait de me connecter ils vont me parler et ce qu'ils vont me dire c'est ça donc tu crois que je vais prendre mon énergie je vais gaspiller je n'aurai plus l'énergie le soir pour aller bosser c'est pour ça que je ne travaille pas pour quelqu'un je ne suis pas dans un bureau quelque part je ne travaille pas pour quelqu'un parce que pour travailler pour quelqu'un ça prend de l'énergie ça prend de l'énergie tu vas te lever tu vas te lever prends le métro aller t'asseoir là-bas à 8h 12h tu vas faire la pause après tu reviens tu vas tu reçois là à 17h tu as pris ta vie ton énergie vitale de la journée tu as donné à la personne commencez à valoriser vos dons s'il vous plaît avant que je me demande avant que je fasse ce que je fais je n'ai pas encore vu quelqu'un qui fait ça je n'ai pas encore vu quelqu'un qui fait ce que je fais l'idée m'est venue l'idée m'est venue je me suis dit ah j'ai aussi fait un nom ah il me couche comme ça je dors le matin c'est que ça qui est dans mon coeur Jocelyne ouvre l'école des enfants Jocelyne ouvre l'école des enfants Jocelyne fait ceci parce que vous n'obéissez pas à ce que les ancêtres vous disent tu es pas tu visites une école tu dis mais tu envoies ton propre enfant à l'école l'enfant rentre tu dis vous avez appris quoi aujourd'hui on a joué dans la cour on a mangé le gâteau on a vous avez appris quoi ce sont des choses comme ça qui m'ont beaucoup révolté quand je suis arrivé au Cameroun parce qu'on payait près de 800 650 000 francs avec les fournitures tu te retrouves à près de 800 000 pour ma fille pour l'école elle rentre vous avez fait quoi à l'école aujourd'hui le professeur de géographie il n'est pas venu le professeur de mathématiques il est venu le professeur de français on l'a renvoyé mais c'est quoi ça on vous apprend quoi à l'école est-ce que vous faites les valeurs vous apprenez les valeurs vous apprenez non si je paye autant d'argent on n'entend pas ce qui va être à mon enfant et moi-même je connais que je peux enseigner pourquoi ne pas m'asseoir je façonne ce qu'il y a en moi je donne aux gens et je leur demande de me payer la même chose qu'ils ne pas te payer ailleurs c'était parmi vous êtes de très bons conseillers bons conseillers aussi quand quelqu'un pendant son couple comme s'il vient te voir mince tu as le miel sur la bouche quand tu parles m'offre mes idées ils arrivent chez toi comme ça chacun a son couple dans la main je vais te tuer dès que tu parles tu les fais asseoir pendant 30 minutes afin la femme va tu sais qu'ils vont à la maison ils vont faire la bouche pendant 4 heures de temps voilà un don que tu as vous simplifiez trop on te dit fais l'agence matrimoniale fais ta carte de visite tu écris là que je suis conseillère oui thérapeute c'est une personne pas t'apprendre à l'école c'est une personne c'est dans le sang ça coule dans les têtes tu me montres du descens en tout tu as le don de justement ma chérie Léa écoute le don là tu n'as pas besoin d'être mariée l'expérience du mariage ne s'apprend pas dans le mariage moi même je ne suis pas mariée en tout cas vous ne savez pas si je suis mariée ou pas 2020 21 j'ai découvert que j'avais des dons de conseiller matrimonial le nombre de couples que j'arrangais j'étais dans une période de dépression Thérésia peut-être je suis au Gabon peut-être je suis au Cameroun peut-être je suis à Abidjan peut-être je suis à Paris je ne cherchais plus ma localisation géographique je consulte maintenant exclusivement au téléphone si tu me prends pour la consultation si je suis dans ta ville je peux te voir mais je fais les consultations maintenant tout le monde en ligne voilà si je peux soigner quelqu'un à distance à Paris qui ne m'a jamais vu je le délivre les chats sortent de son ventre les serpents sortent de son ventre combien de fois tu es ici là on peut être dans la même ville je te parle au téléphone tu guéris voilà je ne me forçais pas à être quelque part j'ai découvert mes dons comme ça j'ai découvert mes dons par parce que je veux aussi j'ai vraiment confiance vraiment au Seigneur j'ai vraiment fait confiance en Dieu pourquoi il reste comme ça les seuls clients qui venaient à moi à la période là c'était que les couples de 45 ans 50 ans 45 ans 50 ans oui j'ai trompé ma femme j'ai eu 3 enfants dehors on a 4 enfants à la maison je fais comment je veux me réconcilier avec ma femme tous les tuts de coaching que je faisais là personne ne payait il n'y avait que les gens les couples qui venaient me payer le temps là j'ai allé accepter non je parle à la femme elle comprend elle accepte les enfants de l'homme qu'il a fait dehors le couple se réconcilie après tu sens la restauration vous avez beaucoup de dons en vous beaucoup beaucoup tes amis disent que tu les as mon numéro de téléphone c'est sur la page donc regardez sur la page je l'ai trouvé c'est un numéro camerounais le numéro gabonais c'est le gabonais le numéro gabonais c'est le 0741 80080 le numéro camerounais c'est le 693 50 22 66 je vais vous donner le numéro ivoirien tout à l'heure j'ai oublié composez ce manque et vous allez voir le prochain parfois dans certaines périodes de ta vie Dieu va te faire découvrir les dons qui sont en toi la Bible dit que ce sont tes dons qui vont t'amener devant les rois ce n'est qu'un don que tu as accepté de donner d'offrir aux gens le numéro gabonais c'est le 0741 0741 8 00 ses dons qui sont Benny et le 0741 0841 subsidies Amen Je vais voir les photos Amen Que le Seigneur vous accompagne Que vous voyagez bien Que vous arrivez dans de bonnes conditions A tout à l'heure De rien, de rien Non, je vais prier pour vous inquiéter D'accord, bye bye Je vais venir, bye bye Le couple, il a air La dame, il me suit depuis Combien de mois sur ma page Il me donne mon numéro Et Ils ont eu leur Le papier pour voyager Partir dans un autre pays Ils vont quitter l'Afrique aujourd'hui Hier matin, elle est chez sa copine Elle dit que je les laisse L'élevée à 5h Elle ne sait même pas ce qu'il a mené chez sa copine Là voilà, elle est arrivée chez sa copine Elle parle, elle parle, elle parle Après, j'appelle sa copine le matin À 6h quelque chose On a tenté le causer Sa copine lui dit que Est-ce que tu sais que la femme que tu suis souvent sur Facebook Là, qu'elle est dans la ville Elle dit que Hein Donc hier, elle a quitté le dernier jour dans le pays Elle est venue ici Quand elle m'a vu, elle n'arrivait pas à croire Elle dit Seigneur Dieu, Seigneur, Seigneur La femme que je vois toujours en ligne Donc j'ai travaillé sur eux hier Et là, il m'a pris Je me dis qu'ils sont à l'aéroport Vraiment Que les anges les accompagnent Que les anciens les accompagnent Et que la terre dans laquelle ils sont repartis Là, que ça leur soit fétile Au nom de Jésus Ma mère m'a raconté son histoire Hé Hier, c'est là quelques années Sa mère avait mis 3 millions de côté Pour qu'elle voyage pour aller en Europe Comment on dit blocage Et plus, plus là La période-là, elle trouve un réseau Pour une enfance 3 millions 5 Sa mère dit Ma fille ne te dérange pas jamais Je sais que tu as toujours voulu partir en Bén J'ai mis l'agent là pour toi 500 000 n'est pas dû à trouver Quelques jours plus tard On découvre que sa mère a le cancer Il n'y a pas d'argent pour soigner sa mère Sa mère dit Que mamie, on fait comment ? Si elle paye, tu peux en Europe Et je m'en Elle dit Maman, tu sais quoi ? Un jour, je vais partir en Europe Voilà comment tout l'agent Elle est parti sur sa mère Et comme ça, sa mère toujours monte encore Elle m'a raconté ça hier Il y a des blocages ici Oh Elle m'a raconté comment elle est encore galéré Galéré Pour sortir même du pays Elle est d'un autre pays africain Elle arrive à la frontière On la renvoie encore On la rapatrie au Cameroun Après une de ses tantes Qui a pitié d'elle Elle envoie l'agent Elle dit Je sais que tu peux partir dans le pays De prendre De payer le billet d'avion C'est comme ça qu'elle arrive ici Elle est encore bosse à boire Travailler Économiser Économiser Son mari est venu la trouver ici Les deux ont maintenant Bossé Économisé Trouvé encore un réseau Là ils sont très partis maintenant Écoutez Et la veille de leur départ Ils me voyaient Je leur ai dit hier Que les prières que j'étais sur vous là Laissez Tout récemment m'appeler Pour me dire Il y a des gens Que quand j'écoute votre histoire J'ai envie de pleurer C'est pour ça que je fais le travail Que je fais Que ta mère Le jour où on trouve ton réseau Que ta mère découvre qu'elle a la maladie Un cancer en phase terminale Et la somme pour la guérir C'est la somme d'argent Que l'a mis de côté Et c'est la même somme Qu'on demande pour t'envoyer en Europe Maman je leur ai dit Que quand t'as pas d'argent Elle va commencer à entrer Tu vas devenir milliardaire En 6 mois Parce qu'un blocage Et c'est une femme qui travaille Ou j'ai l'impression Qu'elle ne fuit pas au travail N'importe quoi qu'elle voit Elle fait Non 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 Wesh Le diable est méchant Léontine Jemaine Écoute moi Ce n'est plus n'importe qui Qui me voit en face Donc vous devez arrêter ça Arrêtez J'ai même les gens qui quittent De l'Europe Ils paient le biais Ils arrivent au Cameroun Actuellement j'ai deux personnes Qui sont en train de m'attendre au Cameroun Le numéro du Gabon Fini par 80 0 741 8 0 0 8 0 Le numéro du Cameroun Le numéro du Cameroun 693 50 22 66 Le deuxième numéro du Cameroun 680 71 711 0 7 0 1 Ne cherchez pas à me voir physiquement Oubliez Demandez à Dieu que vous voulez me voir C'est tout C'est tout mais oui mais tu vas te restaurer josephine ne te dérange pas tu vas te restaurer et j'ai dit toujours il y en a pas mais vous allez gagner la locale américaine donc moi tu vas arriver en baigne comme ça tu vas aller à des papiers tu vas aller le papier tu vas pas chercher les papiers en baigne je prophétise sur vous tout cela qu'on a bloqué depuis des années là quand vous allez aller en europe ce sera le titre de séjour vous n'avez pas parti pour souffrir chez chan con le titre de séjour j'ouvre vos réseaux que j'ai quand tu ratis vous avez ton réseau que tu as déjà des papiers au nom de jésus et je les vous conseille je passe mon temps le matin moi voilà je parle je parle je vous conseille je vais me faire comme ça fait comme ça fait comme ça tous ces numéros là on le whatsapp donc si tu me mets ça sur whatsapp tu vas me voir et si vous me contactez vous n'arrivez pas à me parler pour la consultation prenez le lavage je vais faire le lavage tout à l'heure à 12 heures faites le lavage à distance je peux pas vous dire le nombre de témoignages du lavage les enfants qui étaient bêtes à l'école qui ne comprenait plus on lave l'enfant commence à étudier l'enfant commence à être calme les enfants que tu parlais ne comprend plus à la maison les enfants qui ont été bloqués par leur grand-père le père de l'homme avec qui tu as fait l'enfant il a bloqué et les femmes qui font le lavage les sépandre le ventre les sépandre dans le ventre parle vous allez croire que c'est le film et les femmes qui conseillent leurs leurs amours l'homme pas il se lave il se lave avec la cendre il se lave avec les urines après on lui donne l'argent qui demande après lui m'a mis les restaurer écoutez je vous le dis et j'ai la ferme assurance l'année si c'est votre année et je ne parle pas seulement pour parler vous voulez savoir le nombre de personnes qui ont acheté le terrain les gens qui m'écoutent depuis deux mois trois mois je m'arrangeais à acheter mon terrain que j'ai acheté le terrain en deux mois que je t'écoute j'ai la voiture depuis deux mois qui t'écoute je me lave avec le sel et je vous ai dit si vous m'écoutez au début je vous en prie tu n'as pas l'argent ne te dérange pas je ne suis pas cher je veux que tu apprennes à gagner l'argent quand tu vas gagner l'argent tu vas venir me payer maintenant ton argent va encore monter vous comprenez j'ai une de mes filles hier elle a aimé son homme depuis deux mois de temps à taper les dîmes de 2000 2500 2000 2500 hier elle a d'envoyé 30 000 pour son lavage et non 30 000 je dis que c'est bon c'est bien ça ma chérie donc quand tu commandes à voir que mon travail spirituel mérite ça tu commences à faire et payer vos dîmes s'il vous plaît il y a une dame qui est venue ici l'autre jour elle me dit les 400 elle a fait la dîme elle dit que le jour elle a entendu l'enseignement sur la dîme elle a décidé dans son coeur de payer sa dîme elle a pris 400 000 elle a mis de côté elle dit que seigneur ça c'est ma dîme le jour là elle a fait les ventes de 400 000 elle me dit que non c'est là que j'ai su qu'elle l'affaire de dîme ça c'est pas la blague le jour là elle a vendu 400 000 elle dit que ce qui a tiré son attention c'est que c'était le montant qu'elle avait mis de côté qui est tombé et c'était le montant que l'a reçu le jour là après elle dit qu'elle a fait un autre rêve dans le rêve elle a un oncle qui est évêque au Gabon dans le rêve là l'oncle venait pour aller à la bénédiction elle s'est agenouée, elle a dit que bénis moi, bénis moi l'oncle est venu, il a dit qu'il a refusé de la béni il a dit dans le rêve que on vous dit de payer vos dîmes et vos offrandes tu crois que l'église a été construite comment ? vous ne payez pas dans ce rêve là j'ai vu ceci la dîme force ta bénédiction sur toi écoutez moi bien et si elle vous enseigne pas, vous allez croire que avant je n'enseignais pas trop sur la dîme elle me disait, ah Seigneur ils vont croire qu'elle veut leur argent il me dit ma chérie tu prospères par la dîme tu es protégée par la dîme tes employés t'obéissent par la dîme tu es là, tu parles par la dîme, pourquoi ? j'ai grandi financièrement par la dîme je fais souvent les vidéos, je vous montre mes finances ici je vous montre comment, j'avais 200 000 4 mois plus tard, je me trouvais à 1,6 million par mois ça c'était l'année passée donc aujourd'hui là, je ne peux pas vous dire combien il touche par mois parce que vraiment, c'est des plainties je vous ai montré les périodes où j'avais arrêté de payer la dîme mon âge était coupée personne ne m'appelait même plus pour un service maintenant j'ai dit ok Seigneur pardonne-moi je reviens vers la dîme maintenant j'envoie le premier agent même semaine, l'agent commence à entrer dans tes services, tu es en combat spirituel avec les concurrents je ne vais même pas les appeler concurrents parce qu'aujourd'hui on ne connait pas qui pratique, qui ne pratique pas ton magasin que tu as là, que tu as ouvert dans la rue là tu connais les pratiques que les autres Bouddha font je n'ai rien contre les Bouddha, excusez-moi comment est-ce que vous allez vous excuser au Cameroun, on prend tous les Bouddha pour les pratiques parce que les Bouddha ont la jambe les Bouddha ont la jambe ah Seigneur tu ne connais pas les pratiques que les Bouddha font bon pour le lavage tu envoies ta photo ton nom, prénom on vous l'arène Roland ça chasse le dévoreur chaque mois il y a les pannes de frigo que tu guettes pannes de voitures où tes employés volent ton argent et partent avec tu restes comme ça là, quelqu'un devait te payer un argent là ça ne vient jamais quand il prévoit de te donner, on vole chez lui quand il prévoit de te donner ça fait un mois et demi qu'il lit tout avec ton argent et c'est ton fonds de commerce qu'il avait pris la dîme, oh je ne peux pas vous dire la dîme libère il y a aussi un dernier truc que je dois vous dire la dîme c'est 10% de ce que tu as tu as 1 million c'est 10% tu as 5 000 c'est 10% tu as 1 milliard c'est 10% 10% voilà, donc si c'est 100 000 que tu as tu payes 10 000 de dîmes si c'est 2 millions que tu as tu payes 200 000 francs de dîmes ne regarde pas la somme que c'est regarde le pourcentage je vais vous dire quelque chose de très très intéressant aussi voilà il y a un autre niveau financier c'est que tu arrives après avoir fait les salakas les sacrifices sacrifices d'animaux tout ça bonjour la reine du ciel ça va ? certaines personnes qui sont nourries spirituellement vont chez moi payent leur dîmes chez moi mais surtout demandez à Dieu ok ? demandez à Dieu est-ce que tu veux que je paye chez la reine je sais parce que si tu n'es pas guidé par Dieu tu vas payer ça ne va pas donner tu vas payer tu vas avoir dit je lui donne ma dîmes elle va faire quoi avec ? et je vous ai montré comment prier sur vos dîmes Seigneur j'apporte à la maison du trésor le 10% certaines personnes peuvent même 15% de leur dîmes selon ton accord avec Dieu certaines personnes peuvent même 20% certaines personnes peuvent même 30% c'est leur accord avec Dieu Seigneur je selon Malachie chapitre 3 tu vas dire que tu vas ouvrir les écuses des cieux sur moi tu appelles tous les noms de tes business je déclare que mon business si 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 est béni mes enfants sont protégés certains parmi vous vous êtes au front vos enfants ne sont pas avec vous je déclare que mes enfants sont protégés aucune malédition ne peut s'approcher de mes enfants avec cette dîme que je paye Seigneur tu éloignes de moi toutes dépenses non prévues tu éloignes aucun de mes appareils ne va se gâter tous mes employés vont écouter ce que je dis bonjour la reine Kemoni tu parles il y a une dame qui est l'autre jour je lui ai dit assieds toi j'ai pris le papier de données écrit elle a écrit elle a fait 20 minutes quand elle finit elle me dit waouh je me sens j'ai l'assurance tu dois prier sur ta dîme parce que certains agents que vous recevez sont les agents qui vont travailler sur ça certains agents que vous donnez aux gens ils ne prennent pas de travail sur ça pour vous bloquer bien sûr et ce n'est que quand un mauvais esprit vient exposer ce qu'il font contre vous que vous pouvez savoir parce qu'elle dit comme ça à quelqu'un bonjour soleil bonjour 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 et ainsi de nous éliminer nous te bénissons retourne moi la faveur retourne moi les finances que toutes les portes me soient ouvertes aujourd'hui qu'on ne puisse pas t'utiliser contre moi qu'on n'utilise pas ta lumière ou ta puissance contre moi ni contre les gens qui m'y comptent donc quand tu bénis toi même ta dîme parce que j'active beaucoup votre puissance personnelle votre confiance en vous avant on vous a habitué que c'est le pasteur qui doit prier pour toi oh c'est le marabout qui doit tout faire pour toi non je vous montre comment vous même tous ceux qui sont venus chez moi pour faire le lavage je te dis d'abord qu'est ce que tu désires si tu n'écris pas ce que tu désires je ne te lave pas parce que je parle de ma part après j'ai dit certains trucs je te demande de répéter ce que j'ai dit après il t'ai dit que toi même dis ce qu'il y a à ton coeur on vous fait l'aliénage je suis pas dedans vous avez compris ce qu'il vous dit tu vois c'est moi qui dois prier pour toi non tu n'as pas à prier pour toi toi même il est prêt pour yourself la dîme fait les gens les gens les gens t'obéissent tu parles les gens écoutent ce que tu dis tu demandes d'autres donnes vous allez voir le cahier de la dîme tu as ton cahier de 200 pages chaque fois que ta dîme sort tu écris si tu as un petit souci qui te dérange la période là voilà mon truc est calé ma marchandise est calée au nord Seigneur avec la dîme que je paye comme ça je débloque ma marchandise voilà tel client me remet l'argent qu'il m'a là pour ma marchandise la semaine passée il n'a pas payé je sais ceci par le sang de Jésus Amen Amen écrivez Amen le soleil ne fait pas la combine je prends un bon bain de soleil je suis tellement heureuse c'est tellement bien tout ce que je mets dans mon bras je vais travailler mon nom ouvre les mains Amen le soleil, les antennes les antennes ça me passe les messages ils communiquent directement avec la puissance il vous dit c'est ça quand vous venez ici ils me disent prends comme ça, fais comme ça très rarement je dirais que deux lavages se ressemblent chez moi parfois il reste aussi il me dit que non pour celle-ci là tu dois prendre plutôt ça tu mélanges avec ça je prends je mélange juste il me donne la prochaine personne deux femmes sont venues la semaine passée pour faire le lavage la première vient et faire sa part la deuxième vient après il me dit pourquoi tu m'as pas donné pourquoi tu m'as pas donné ce que tu lui donnes je lui dis que non j'écoute ce que l'esprit me dit de faire pour vous très rarement deux lavages vont se ressembler chez moi il y a un lavage et on me dit que prends ça là tu mets dans l'eau l'autre on me dit que tu écrases, tu donnes, tu lèches prends plutôt ça c'est comme ça comment commencer avec les enfants apprends à tes enfants à mettre le sel dans l'eau pour se laver très intelligent apprends à tes enfants à mettre le sel dans l'eau pour se laver et apparemment il y a beaucoup d'enfants qui aiment ça beaucoup de vos enfants aiment bonjour les enfants bonjour les enfants je vous attends à l'école dans mon école les enfants on va passer du bon temps ensemble on a beaucoup de cours on a les cours de câlins les cours de câlins oui on a fait des séances de câlins on va se faire des câlins moi ma part d'école là c'est une école trop spirituelle et les jours on arrive comme ça c'est la journée des câlins on fait que les câlins, 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 câlins donc j'allais vous parler d'un autre type de dons le Seigneur m'a beaucoup mis ça à coeur ces derniers temps il y a le salat à quoi vous faites après avoir fait un travail spirituel mais supposant tu as fait un sacrifice au village tu as allé nettoyer la tombe au village tu as lancé la poule tu as fait je ne sais pas tu as fait mon père tu as d'워서 tu as tr donc voilà tous les types de dons maintenant tu vas aussi prendre la partie jacques est là ne décourage pas joséphine bien s'il te plaît parce que tu dis tu t'obstiennes à aller en rupture a fini par de ruiner écoutez j'avais besoin de toucher cette partie si personnellement il ya certaines personnes qui vous connaissez là où votre étoile se trouve vous connaissez là où votre réussite se trouve quelque chose en toi te dit que c'est dans tel pays et tu ne sais pas qui a la résistance il ya les gens que quand tu es né ils ont vu ça ils sont les travailleurs je vous dis moi ça ne peut pas quelqu'un je dis moi ma chose parfois on a bloqué les gens que tu es arrivé ici là tu n'auras jamais le papier ça fait 15 ans ça fait 15 ans que tu demandes on tourne comme ça là il manque tel papier ou il manque parce que quelqu'un t'a bloqué beaucoup de vos choses l'esprit va vous dire va vous mettre à coeur c'est pour ça que je décourage très rarement quelqu'un quand il a sa chose dans son coeur quand tu dis que c'est que ça que je veux je dis non tu sais quoi ce n'est pas moi qui donne c'est dieu qui donne donc si je peux venir tu prises je dis amen ça fait que deux personnes ont parlé mathieu 18 verset 8 dans la bouche de personnes toute parole est confirmée pourquoi je vais venir être le frein tu vois la personne tu souffres dix ans pour arriver que pas dès qu'on te débloque tu arrives là-bas en un an des choses avancent tu vas pas suivre les histoires que hélène lecoq interprétation de rêve c'est 50 euros voilà il ya les numéros sur la page tu regardes tu es n'importe quel de mes représentants ok tu payes chez la personne la personne va me communiquer voilà c'est important pour vous de comprendre que dieu va mettre ta chose dans ton coeur et quand il met parfois tu vas rêver tu vas te voir d'un pays particulier chaque fois tu rêves tu te vois là bas tu vas demander une vision t'as refusé mamie parfois quelqu'un insiste sur ton visage je vous dis je vous dis c'est que certains d'entre vous ça n'existe pas ça n'existe pas mais vous n'écoutez ouais est ce que c'est moi écoute je fais pas la course j'ai dit moi c'est mal la chose c'est tout parfois tu veux ouvrir l'orphelinat tu veux construire ton immeuble depuis bloqué bloqué tu envoies l'agent prendre tu envoies l'agent manger tu achèves le terrain littéral litigieux après quand l'esprit l'esprit m'ouvre la parole il dit que j'ai bloqué l'enfance depuis elle avait construit les immeubles depuis qu'elle a 25 ans je l'ai bloqué depuis dix ans vous ne connaissez pas les gens ici des horaires pour le lavage à distance ma chérie tu envoies la photo le nom et prénom de la personne et c'est 50 euros par personne on s'efface et 33 mille francs par personne pour le lavage non laissez pas les gens vous découragez de vos choses moi même là on me décourage pas facilement la personne va dire que non la fille si tu exagères la personne va dire que tu exagères quand on te décourage de plus tu ne comprends pas je dis jamais je précise encore marie lavage des enfants à distance tu envoies la photo des enfants tu envoies le paiement avec le nom des enfants photo agent nom prénom c'est tout il y a les gens qui partent chez les marabouts ils peuvent voir ce que vous serez en avance parce que vous votre mère ne cherchez pas votre mère ne cherchez pas ces chers chers n'ont qu'on lui aurait dit que l'enfance est censé partir aux Etats-Unis depuis peut-être tu avais même un oncle là-bas qui voulait t'adopter quand tu étais petit la tante l'a vu tu ne prends pas mes enfants c'est les enfants des celles-là que tu veux prendre on t'a bloqué ouais c'est mieux c'est mieux les gens sont méchants parfois quand tu vois tu dis que tata tu as fait ça tu as profité quoi je suis resté sur le pays tu as profité quoi et dit que tu n'allais pas partir avant mes enfants c'est tout voilà c'est tout c'est vous envoyez le nom prénom photo de l'enfant le numéro whatsapp c'est le 002 137 693 50 22 66 et si vous croyez encore que c'est tout le monde qui vous aime c'est que vous êtes bête c'est tout ce que je peux vous dire qu'est ce que moi je ne veux du mal à personne c'est l'impression que vous allez faire votre lavage comme ça là la personne m'a mouré c'est la personne là qui était assise à la destinée depuis j'allais me petit là je vais laver il travaille pour moi maintenant quand il est venu il a commencé à travailler pour moi mes employés je les oblige je vous fais des lavages il dit qu'il y a un de leurs oncles là depuis 15 ans dans la famille on sait qu'il est dans la soucellerie parce que quand il est malade tu viens le visiter tu viens qu'on va prendre sa place tu vas mourir une semaine après et lui va s'élever le lendemain du jour où tu es venu le lendemain tu viens le visiter le lendemain il s'élevait il n'est plus malade une semaine après tu meurs le tout si c'est lui que son oncle calculait un jeune homme de 22 ans il travaille chez moi et quand il avait pris son bâton de commandement à l'époque il faisait la moto avant que je ne l'emploie quand il est tombé sur ma page je ne sais pas comment il est tombé sur ma page première fois qu'il entre dans ma chambre dans ma case de consultation l'esprit me dit voilà ton fils je ris je lui dis que l'esprit m'a dit que tu es mon fils qui suis ta mère il rit lui-même il a fait le lavage consultation 10 jours après il a gagné environ 100 000 francs il est revenu payer son kit de commerce et dans le kit de commerce avec le bâton de commandement il dit donc après 7 jours quelqu'un a pris le bâton de commandement du kit de commerce il a fait un rêve il était entouré de géants on le poursuivait il a sauté son bâton il a coupé toute leur tête avec le bâton de commandement et quand il s'est réveillé il a su qu'il est délivré ça n'a même pas fait une semaine après son rêve je suis resté comme ça d'un jour le matin l'esprit me dit appelle le petit là tu travailles avec lui le même jour je parle de ça à un de mes collaborateurs qui est vraiment Jocelyn je parle de ça à Jocelyn Jocelyn me dit que même moi hier j'ai aussi reçu ça de l'esprit voilà comment on prend le petit il vient commencer à travailler donc je lui fais le lavage ça fait deux semaines il me dit voilà il y a un oncle de ma famille là le voici il me prend la photo familiale il me montre que l'homme s'il a il prend les gens dans la société jusqu'à depuis il fait que m'appeler il me dit qu'il est quitté du nord il est venu à Douala et qu'il veut me voir il dit que je ne pars pas son nom est venu là tourner dans la ville quelques jours il n'a pas trouvé sa foi il est rentré au nord ça n'a même pas fait une semaine il est mort lui-même donc il est mort il y a un enfant là oh seigneur c'est un entre vous vous êtes censé avoir pris l'avion le plus longtemps c'est un entre vous votre agent est censé venir de plusieurs devises de plusieurs pays mais vous êtes bloqués je ne peux pas vous donner le nombre de témoignages que les gens ont eu avec le bâton 6 le bâton 6 je vous dis ça coûte 15 000 francs le numéro de téléphone si vous voulez faire le transfert Orange Money 693 donc 00 237 même de l'euro vous pouvez envoyer le Orange Money vous pouvez viser Tap Tap Sen Sen Wave World Remix vous envoyer sur le portefeuille mobile 00 237 693 50 22 66 le nom c'est Joseline Joseline Kourou K O U W O MTN c'est le 00 237 680 71 07 0 01 c'est toujours Joseline si vous êtes au Gabon le numéro de téléphone c'est le 00 241 07 41 8 00 8 0 voilà les numéros ne me demandez plus pas donc j'ai à dire les numéros j'ai eu trop de témoignages des méchants c'était les gens il y a une dame qui est venue 45 ans première fois que je l'ai lavé l'esprit qui en elle l'esprit de sa tante là a manifesté que je l'ai bloqué depuis j'ai bloqué ses trompes j'ai bloqué son fils qui est allé tranquille qui est parti en Libye là-bas il dit qu'il veut te traverser pour aller aider sa mère j'ai bloqué son fils son dernier fils là c'est moi qui fait qu'il ne réfléchit pas bien à l'école c'est l'esprit qui parlait que les mots de tête c'est moi qui envoie sur son enfant les lunettes que l'enfant porte c'est moi elle avait la femme là elle a fait le salakar elle a fait les choses elle a gagné la carte ou c'est quoi la visa green card green card voilà elle a gagné ça cette année elle n'arrivait pas à croire elle n'arrivait pas à croire elle m'a dit maman maman le nombre d'hommes qui sont venus de Mbengbou venir m'épouser au Cameroun ça n'a pas marché et l'esprit là disait quand un homme vient dans sa vie je bloque l'homme je bloque l'homme ça fait même pas une semaine elle m'a dit qu'elle a dit elle maman on voit la photo du tout elle a eu la green card certains d'entre vous et vous savez que vous êtes censés être en Europe depuis longtemps tu sais tu dors tu te vois dans les avions tout le temps tu te vois parce que ta destinée tu es censée mais les gens ont vu ça depuis longtemps ils t'ont bloqué on a bloqué ta main on a bloqué, 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 bloqué bloqué ta main jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à elle a abandonné non toi tu étais tu tu es toi avec la Bible 3 heures tu prends le pipi, tu te laves avec tu prends le sel, tu laisses à la maison tu prends le jujube, tu mets ça les énerve ça les énerve attendez vous allez les chicoter les sorciers de votre vie là vous allez les chicoter un à un ils vont lire leur premier milliardaire de votre famille mon frère mof midé première personne à avoir le jet privé dans ton village vous parliez même de quoi ? j'étais carré vous allez jumeau ah 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 par la tannée vous nous le baignez salakala et je pars Seigneur m'a mis à coeur de vous dire ceci il y a aussi à part la dîme, les offrandes, le salaka il y a aussi certaines personnes que quand parfois vous arrivez devant quelqu'un comme ça tu peux peut-être tomber devant une femme qui vend le une femme peut-être qui vend les beignets tu vois tu trouves peut-être une femme qui fait son petit business de côté l'esprit te met à coeur que donne 200 000 à la femme si je vous dis pas les 1000 francs là parce que 1000 francs ne peut pas aider quelqu'un et peut-être tu avais prévu ton argent des papiers pour aller en euros tu avais prévu tes 5 millions Dieu te dit prends 500 000 sur ça va te donner à la femme qui est là-bas ça va l'aider écoutez bien j'ai dit que quoi j'ai dit que quoi porte l'argent là tu parles lui donner ça là ça va parler à quelqu'un parmi vous ça va te parler net net parce que c'est dans ton coeur depuis le tout mais tu ne fais que tout le monde tu dis que c'est pas Dieu ça peut-être Dieu qui t'a dit d'aller donner autant d'argent à ta personne non ça peut-être Dieu Dieu ne peut pas me dire quand même d'aller donner 1,2,2,1 million à la femme là non mon Dieu ça peut-être Dieu à rien de moi ça va écoutez c'est un entre vous pour vous sortir du trou dans lequel on vous a mis on appelle ça le sacrifice vous allez devoir faire un certain sacrifice financier il y a beaucoup de honneurs avant d'arriver sur ce point-ci là chérie quand tu vas te donner l'argent là ça va t'ouvrir une autre dimension financière que vous m'avez bien la semaine si vous devez faire une offrande que vous n'avez jamais fait donnez quelque chose à quelqu'un que tu n'as jamais porté pour donner porte tu donnes ça va ouvrir des portes et mets dans ton quartier là que tu la voies tourner une petite table comme ça là oui quand tu passes à bas l'esprit ne fait qu'elle te dit qu'elle va là-bas donner donne ça à la femme aussi porte pour toi c'est peut-être un cinquième de ton revenu mais pour la femme là c'est le genre d'argent qu'elle n'a pas touché depuis 10 ans en une fois porte-tu pas de données parce qu'il y a les gens qu'on a maudit ici d'ailleurs le genre que vous êtes censé toucher petit petit agent 5 000 chaque jour 20 000 chaque jour 20 000, 20 000, 20 000, 20 000 mais tu n'as jamais porté 5 millions comme ça en une fois ça c'est une malédiction aussi quand tu brises ça sur elle toi-même ta part est brisée vous avez compris dites, écrivez là-bas, vous dites que j'ai compris oui, c'est bien ça, c'est bien comme tu obéis et non il n'y a rien comme le sacrifice il y a un qui m'avait trop fait mal pas que ça m'avait fait mal mais ça m'avait marqué j'étais en Angleterre j'étais à Birmingham le temps là mon salaire j'avais pas les papiers dans mon salaire le temps là 2014 mon salaire le temps là j'ai trissé les jambes j'avais donc, j'ai racolé l'argent j'ai porté un jour 300 pounds que j'allais donner en offrant à l'église en sacrifice juste que Dieu me rappelle de l'argent là 300 pounds pour moi à l'époque c'était oh 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 big croissant bon je me rappelle quand j'ai donné ça, j'ai senti Dieu m'a fait des promesses financières ce que j'ai chanté au vôtre Dieu ce n'est que la suite ce n'est que ce qui pouvait être découlé naturellement niquesse n'attends pas que Dieu te bénisse pour que tu sois une bénédiction ça c'est les fausses prières ça c'est les fausses prières là-bas Seigneur bénis-moi quand tu vas me bénir, je vais bénir les gens bénis-moi je bloque les gens sur ma page souvent je te dis moi d'abord moi il bloque mal les gens et je ne connais pas comment on débloque donc si je te bloque, c'est fini tu vas seulement créer notre compte Facebook pour venir me suivre quand Dieu te parle utilise ce que tu as dans ta main ou dans ta poche n'attends pas que plus vienne parce que c'est la période là où tes finances seront bien bloquées l'ennemi il connait que ça touche ta main, tu vas les donner c'est comme ça tout sera bloqué il y a des gens qui m'ont écouté souvent elles m'écoutaient, elles m'écoutaient, elles m'écoutaient elle dit mais il y a une là, c'est ma seule jumelle de France elle me dit je viens de t'écouter je veux payer ma dime je n'ai jamais payé la dime je veux payer ma dime elle dit j'ai dans mon compte ok j'ai 10 000 euros je vais payer la dime de 10 000 euros elle n'a pas attendu qu'on va me payer le mois prochain ou bien non elle a payé avec ce qu'elle avait très important il y en a même parmi vous que l'ennemi va bloquer votre dime tu veux payer la dime, la carte bancaire se bloque tu veux payer la dime, ton compte, on bloque le compte tu veux payer la dime je ne vous ai pas dit la vente là hier non la dime était dans son sac elle devait aller à la banque de l'homme pour déposer on a volé son argent hier on a volé son argent hier le voleur entrain à la maison là pour que son argent est parti l'ennemi est stagère il connaît que si la fille se donne la dime de l'agence là elle m'avait déjà dit que elle nous dit là je vais pas te faire le transfert ou je vais payer ma dime elle était contente elle a bloqué je lui ai dit que ma chérie ne te dérange pas tu as fait mille euros sont venus non ne te dérange pas 15 mille euros arrive et je lui ai dit aussi un truc paie ta dime au jour le jour elle avait d'abord cette habitude là qu'elle entoure le matin que je sois là paie la dime comment on dit craint le diable là le tour là je ne sais pas pourquoi elle avait attendu généralement quand dès qu'elle reçoit une truc elle vit la dime une fois la dime c'est entre toi et Dieu ce n'est pas entre moi et toi quand tu paie ta dime chez moi ce n'est pas entre moi et toi c'est entre toi et Dieu voilà ok j'ai beaucoup enseigné aujourd'hui et je vous ai dit ce que le Seigneur m'a dit de vous dire partagez la vidéo pour ceux qui veulent le lavage je vous ai précisé envoyez votre photo le portrait n'envoyez pas la photo on voit qu'on voit des loupes avec gros pieds avec le décor des rivets envoyez moi le visage avec l'argent 50 euros par personne voilà nom et prénom il y a des gens qui m'envoient les photos on n'envoie pas vos noms je suis devant le lavage je me lave et je ne vois pas ton nom je ne veux pas te laver tu vois ce matin le prochain lavage donc il y a le lavage aujourd'hui le prochain lavage c'est jeudi n'attendez pas de me voir physiquement avant que je travaille sur vous ma puissance marche à distance j'ai des gens que je ne les ai jamais touchés je ne les ai jamais vus et je travaille sur la distance donc si vous attendiez de me voir vous serez très déçu parce que je ne maitrise plus ma localisation géographique je peux vous parler qu'on s'est à Douala le lendemain il me retourne je suis à Paris et je ne vais plus vous dire qu'on je suis à Paris non on réserve la consultation voilà vous passez une superbe superbe et haut somme journée le seigneur et moi-même nous vous bénissons je vous bénis je vous couvre les bénédictions aujourd'hui j'appelle vos finances les quatre coins de la terre j'appelle toutes les dévises que les dévises là viennent à vous que vous soyez au Cameroun on vient on vous paie en dollars on vous paie en euros je déclare que vous ne manquerez pas je déclare que vos employés sont fidèles vous entendez avec votre staff je déclare la fidélité, la loyauté sur tous vos business je déclare aussi l'expansion de vos business le local que vous cherchez depuis des mois je déclare que vous trouvez ce local là aujourd'hui au nom puissant de Jésus je déclare que le crédit ou l'application pour le crédit que vous avez demandé depuis longtemps on vous répond positivement aujourd'hui au nom puissant de Jésus l'homme avec qui vous posez depuis quelques semaines là il va déclarer sa flamme aujourd'hui au nom puissant de Jésus l'application que vous avez faite à l'office des étrangers il déclare qu'il vous réponde aujourd'hui il prend votre dossier il met au dessus de la table aujourd'hui et il vous donne une réponse positive je déclare aussi que vous n'avez pas de blocage pour payer votre dîme vous n'avez pas de blocage pour aider quelqu'un je déclare que vous êtes connecté à l'esprit de Dieu vous écoutez ce que l'esprit vous dit je déclare que vous lancez vos nouvelles activités aujourd'hui vous créez vos business aujourd'hui au nom puissant de Jésus je déclare que vos enfants sont protégés quand ils sortent de la maison quand ils sortent et quand ils entrent ils sont bénis je protège vos enfants contre les c'est un accident je protège vos enfants contre les maris de nuit je déclare que vos enfants divorcent des maris et des femmes de nuit je déclare que vous-même vous divorcez des maris et des femmes de nuit quel que soit l'endroit où votre dossier était derrière on vous avait oublié je déclare qu'on se rappelle de vous on dit positivement avec votre dossier au nom de Jésus je déclare que vous recevez l'argent pour pouvoir payer pour faire le visa donc les papiers que vous voulez faire depuis longtemps vous recevez cet argent là cette semaine quelqu'un va vous donner cette semaine quelqu'un va vous donner l'argent pour ça votre oncle qui est en Europe qui voulait vous aider depuis longtemps qui vous avait oublié je déclare qu'il se rappelle de vous au nom puissant de Jésus toute personne que Dieu avait mis en son coeur de vous aider qui vous a oublié je déclare que cette personne se rappelle de ce qu'il avait eu il avait commencé à faire avec vous aujourd'hui toute personne qui devait investir sur votre business qui avait commencé il a pris les parties je déclare que ses finances s'arrangent et qu'ils reviennent continuer ce qu'il avait commencé avec vous au nom de Jésus je déclare que si vous cherchez le réseau depuis pour voyager vous trouvez ce réseau au nom de Jésus vous trouvez le réseau là aujourd'hui au nom de Jésus Christ je déclare que tout agent comme vous expliquez pendant que vous sentez faire vos papiers cet agent vous est restauré ces personnes vous remboursent votre argent au nom de Jésus Christ pour ceux qui veulent concevoir recevez votre enfant aujourd'hui recevez votre enfant aujourd'hui je débloque tout cadenas qu'on a mis sur vos trompes tout cadenas qu'on a mis pour attacher vos trompes je débloque maintenant je débloque maintenant prenez l'huile d'olive tout à l'heure quand vous allez vous laver vous allez ouindre votre ventre vous allez parler j'appelle mes enfants je reçois mes jumeaux mes deux garçons mes deux filles mon garçon et ma fille vous parlez sur votre ventre au nom de Jésus Christ j'enlève le manque de votre maison j'enlève le manque je déclare que vous ne manquez plus ce dont les maris étaient détournés vous utilisez votre mari dehors je déclare que votre mari revient je déclare que votre mari revient au nom puissant de Jésus votre foyer est restauré si on avait pris un ami dans n'importe quelle bouteille je casse cette bouteille et je le restaure toute troisième personne qui est venue dans votre mariage dans votre foyer j'enlève cette troisième personne maintenant au nom de Jésus je déclare que les parents de vos enfants qui vous avaient abandonnés le père des enfants il ne te parlait plus, il ne s'occupait plus des enfants il se rappelle de ses enfants aujourd'hui la femme qui était partie allait laisser les enfants elle se rappelle de ses enfants aujourd'hui au nom de Jésus je déclare que vos enfants ne seront pas orphelins vos enfants ne vont pas grandir et venir de leur père au nom de Jésus je mets la faveur sur vous les hommes qui cherchent les femmes fidèles et les bonnes femmes là il déclare que vous allez tomber sur votre bonne femme aujourd'hui si votre femme vous dérangez ou bien elle est partie de la maison vous avez fait une erreur et puis elle n'est pas assez fâchée je vais vous réconcilier avec vos femmes au nom de Jésus il déclare aussi il y a beaucoup d'hommes ici je sens qu'on s'est beaucoup moqués de vous parce que vous n'avez pas l'argent il déclare que la prochaine idée que vous allez recevoir va vous rendre millionnaire il déclare que toute personne qui s'est moquée de vous ces personnes auront honte au nom puissant de Jésus vous avez fait la sagesse pour bien guider votre foyer le business qui n'était pas visible en ligne le professeur sur vos business là où vous avez caché je viens vous enlever de là je vous dépose au dessus de la montagne il déclare que quand vous parlez à vos clients ils comprennent vous arrivez à convaincre vos clients facilement tout client qui avait l'intention d'acheter vos produits il n'avait plus d'argent depuis je déclare qu'il a maintenant l'argent pour vous payer au nom de Jésus il déclare que votre nom se répand ceux qui ont acheté le kit c'est les bouteilles votre nom se répand à vos clients partout dans les bureaux on parle de vos produits au nom de Jésus je vais étendre votre business je remonte votre clientèle vous serez saturé vous serez saturé de clients je vide votre magasin de machin que tous les clients achètent aujourd'hui les commandes que vous attendiez là depuis c'était en stand-by je déclare que ça se concrétise on vous vit l'argent si vous aviez envoyé votre numéro de orange money vous avez fait l'erreur sur l'autographe je restaure cela je déclare que la personne tout l'argent qui était perdu quelque part c'est vous est restauré une fois je suis resté depuis deux mois il y avait quelqu'un qui me payait la dime sur un de mes numéros j'avais désactivé le numéro j'avais un 450 là-bas qui dormait et l'autre jour là j'avais fait mes déclarations je me dis que merde ça c'est un dieu de restauration je restaure vos finances toute personne qui vous a vidé vous avez fait confiance à quelqu'un vous avez fait le business avec la personne la personne a pris votre âge et parti avec je déclare que dans les trois semaines qui suivent vous allez restaurer cet argent vous allez vendre tellement que l'argent là va revenir dans vos mains je remonte votre puissance financière si avant vous aviez les services de 100 000 francs je déclare que vous avez maintenant les services de 500 000 francs au nom de Jésus je déclare que vos clients n'ont pas la paresse pour vous trouver on va mettre votre numéro sur WhatsApp on va vous trouver souvent l'ennemi fait déjà qu'on te cherche sur WhatsApp on ne te trouve pas on te cherche on ne te trouve pas ça te bloque le business toute personne qui vous a caché tout esprit qui vous a caché je déclare que vous avez maintenant découvert on vous voit on vous localise on vous trouve je vous ai fait des idées tu cherchais un transiteur pour envoyer tes produits dans un autre pays je déclare que tu trouves le transiteur là aujourd'hui au nom de Jésus tu trouves le transiteur là aujourd'hui avec des bons prix au nom de Jésus tu pensais de plus à ouvrir un autre magasin quelque part tu trouves le local aujourd'hui à bon prix au nom de Jésus lancez-vous, 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 lancez-vous donc ta déclaration Billion c'est que tu vends le terrain personne n'achète si c'est ta déclaration amène alors vous aimez toujours venir avec les fausses paroles on en train de donner les déclarations tu viens dire que je vends le terrain personne n'achète c'est quoi ça ? dis maintenant que mes clients me localisent je vends le terrain personne n'achète vous l'avez même en tout cas, si vous dites n'importe quoi, je m'accorde avec vous tu veux, tu dis qu'on ne te voit pas, on ne te voit pas, tant mieux voilà c'est ce que vous allez dire de votre vie, de votre vie qui va se passer aujourd'hui je vous dis Dieu ne fait pas la discrimination je vous enlève de tout trou tout un don que vous avez laissé derrière je vous enlève de là au nom de Jésus donne ton contact, voilà les gens qui ont besoin de terrain mettez les services que vous offrez ici bon, laissez-moi pas me laver je parle je dois faire le lavage de tout à l'heure ceux qui ont des logements meublés là vous êtes remplis sur vous, quelles sont les vacances au nom de Jésus oui, ceux qui vous doivent payer vos clients vous paient à l'avance maintenant on ne paie plus après le service, on paie avant le service au nom de Jésus mettez aussi la joie sur ça, c'est très important mettez la joie ok, il y a l'autre qui a dit qu'elle fait les ongles Aurélie fait la pâtisserie voilà, la reine est offerte à vous faire le tissage donc ceux qui veulent vendre eux-mêmes les mèches là, vous la contactez elle vous fournit les mèches et vous vendez vous faites quoi d'autre, dites-moi vos business, allez-y la reine Aline, bonjour vous faites quoi d'autre, vous devez faire en dessous, c'est ça mon lé qui ça comment vous n'avez pas les services ne me faites pas honte Aline, tu veux l'immobilier dans quel pays tu m'as les produits cosmétiques à Yaoundé, d'accord, de qualité vous voilà, vous voilà, vous ne parlez pas tu vends les perruques et les téléphones et les accessoires voilà, Elodie, tu es où dans quelle ville ? Blessing, tu vends les habitués au Nigeria Blessing au Nigeria j'aimène ton magasin et ouvre, purée, arrêtez vous aussi non Aline, Sanogo, tu es dans l'immobilier, dans quelle ville ? parce que je cherche un local à Habitian déco, lingerie et perruques, Alimbe Mireille fait la déco et la lingerie customisation pour cuisine, tu es dans quelle ville ? A Aurélie au fait, tu as fait le coaching en ligne avec le marketing de vente tu couds les draps, Giseline, tu couds les draps, il faut que tu me contactes j'ai beaucoup de pays où les draps sont très mal faits, j'ai besoin de... vous voyez, vous êtes là, vous faites les services, vous ne dites même pas j'ai envie de vous gifler 5 fois, venez là, venez, approchez, approchez venez, je vous gifle je fais des produits esthétiques bio à Libreville même toi, j'ai besoin de toi, Erysia ongle make-up esthéticienne, la douala vous ne connaissez pas faire votre pub, vous ne connaissez pas déclarante en douane, vous savez quoi ? pardon, voilà Tatiana Simo, elle est déclarante en douane Aurélie Denise ok et Kambimboulé, vêtements et accessoires oui, le Roi Zéphéran ceux qui ont les entreprises, Roi Zéphéran, ça c'est un truc avec lequel je dois travailler avec toi le Roi Zéphéran, il fait la comptabilité donc il a des gadgets qui te permettent de faire la comptabilité de l'entreprise parce que franchement, je ne vais pas vous mentir, ça c'est un truc qui gêne beaucoup les petits entrepreneurs là, tu vends les sacs et les chaussures, tu vas y arrondé les petits entrepreneurs, tu n'arrives pas à faire ta comptabilité et parfois la comptabilité est bien pour pouvoir payer même tes employés le Roi Zéphéran, pardon, il faut que tu me recontactes parce que j'ai besoin d'un système pour faire la paie et les fiches de paie à mes employés assistant de direction à Libreville Adéline, tu composais des produits spirituels vous venez vous cacher distribution de produits Edmark comptables fiscalistes à Douala vous n'avez plus de business construction de bâtiments je suis en train de lancer une construction Franck si vous pouvez diriger la construction de mon truc Vente de terrain Franck Bouna fait la vente de terrain aussi cosmétiques à Douala cosmétiques quoi, lignes d'arrose, tu fais quoi concrètement ? Jemène, je ne veux pas ce que tu comptes faire, je veux ce que tu fais tu vends les mèches à Paris, Ange Rachel Formation en ligne, confection de perruques de A à Z vous achetez les cheveux, vous vous formez pour monter vos perruques au fait, à donner ça comme service agent de développement Foseni Ngoran agent de développement humanité à Garouan tu vends le gravier où ? dans quelle ville ? j'ai souvent besoin de gravier Sophia ou même le sable j'ai acheté deux camions de sable dernièrement là tu es dans quelle ville Sophia ? tu es dans quelle ville Sophia ? tu es dans quelle ville Sophia ? installation sanitaire tu es où ? choc mini parce que j'ai deux douches que je vais carreler bientôt là écoutez, on a besoin il y a des gens sur la page ici qui sont en construction il y a des gens sur la page ici qui ont besoin de leurs ongles voilà mes ongles à Douala je dois aller au magasin et faire mes ongles tout le temps la bourgante c'est très vague de Sophia il y a des services précis quand quelqu'un c'est que je veux ça je peux te contacter la bourgante c'est trop vague d'accord ? on dit Guy Sophia avant le sable et le gravier à Yaoundé manque de produits cosmétiques, sacs et chaussures bon, je dois vous laisser j'ai un rendez-vous à 9h quelque part il faut que j'y aille il est à 9h27 il est à 8h27 bonne journée ok tu vends le savon noir beurre de karité les produits aloe forever tu es où ? parce que j'aime bien les produits, tu es en Allemagne parce que même au Cameroun j'utilise les produits aloe là, forever chéri kange brocante c'est vague, oh purée vente de produits alimentaires Eric Sia il faut que tu me contactes parce que je suis arrivée ici à Libreville je me suis rendu compte que c'est assez ce petit alimentaire là c'est un truc qui est très c'est un marché qui est encore très vierge bon je dois y aller ok ? je dois y aller vraiment vraiment d'espoir oui je dois y aller je vois